Salut tout le monde c'est ArdouardGF aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo meilleur processeur dans les 300 euros donc c'est vraiment un excellent processeur je vais vous présenter dès maintenant donc il s'agit du ryzen 7 3700 x c'est un 8 coeurs 16 threads donc troisième génération des processeurs ryzen de chez amd excellent processeur tout ce qui est vraiment gaming multitâche encodage streaming aussi enfin il sera vraiment excellent partout sur tous les points et je l'ai acheté récemment donc je l'ai acheté il ya deux jours et du coup ça va être mon futur processeur je vais faire une vidéo dans laquelle j'upgrade mon pc du coup avec ce nouveau processeur donc il est franchement très intéressant niveau budget il est dans les 330 euros généralement bon là il est un peu cher mais il se trouve à 289 euros en promo je vous mettrai le lien en description donc là je suis sur top achat le prix est élevé je vous conseille pas de l'acheter à ce prix là mais je me sers en fait de top achat pour tout ce qui est recherche de composants c'est à dire parce qu'ils ont vraiment plusieurs aperçus qui sont vraiment sympas ils ont monté des configs avec et ils le référencient sur la page du produit en question et en plus de ça ils ont une fiche technique est vraiment très détaillé est vraiment super fiable c'est pas comme amazon par exemple vous pouvez trouver des informations qui se contredisent parfois donc là voilà c'est une vraiment une très bonne façon de connaître ses composants donc je me sers de ça pour vous montrer en gros ce qu'il vaut et franchement c'est un processeur qui est très intéressant donc comme je vous ai dit 8 coeurs 16 threads parfait pour le gaming montage encodage multitâche stream vraiment la plupart des choses il est à 3,6 ghz à la base il peut monter jusqu'à 4,4 ghz en boost donc c'est vraiment une assez hausse fréquence donc il a 36 mo de cache il prend en charge la ram à 3200 megahertz ou plus en fait 3200 c'est la fréquence nominale et selon votre carte mère et votre âme vous pourrez prendre plus donc moi par exemple j'ai une b 450 tomoc max qui accepte jusqu'à 4133 megahertz de ram donc si j'avais de la ram à 4133 megahertz le processeur pourrait l'accepter sans problème mais ça ça va dépendre de votre carte mère et de la ram en question donc il supporte le pc express 4.0 c'est donc la troisième génération de processeurs la finesse de gravure est de 7 nanomètres il consomme 65 watts donc ça c'est le tdp c'est l'enveloppe thermique et il ya un ventirad qui est fourni donc c'est le ventirad race prism donc est juste ici il est performant il est assez stylé il ya du rgb mais je vais pas l'utiliser parce que j'en ai déjà un qui est meilleur c'est hyper 212 rgb j'aurais pas besoin de celui ci mais je le garderai quand même dans la boîte c'est toujours ça de prix si jamais j'en ai besoin à un autre moment donc ce processeur est compatible avec les a320 à 520 b 450 b 550 x 470 et x 570 donc ce que je vous recommande avec ce processeur c'est au minimum une b 450 mais un modèle qui est haut de gamme on va dire des b 450 genre la tomoc max ou la rockstrix b 450 f gaming par exemple je vous conseille pas de prendre une b 450 à 60 70 80 euros je vous conseille vraiment de partir sur b 450 haut de gamme ou alors b 550 pour ce processeur donc je vous ai fait aussi d'autres vidéos comment choisir son processeur je vous mettrai la fiche juste là en haut à droite et donc ça vous permettra de savoir comment choisir votre processeur donc ce processeur là est vraiment parfait pour une utilisation parce que je fais du montage du stream j'encode enfin voilà je fais pas mal de choses et du gaming donc ce sera vraiment parfait pour moi donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir c'est gratuit franchement ça me soutient énormément ça permet à la chaîne de se développer vous pouvez mettre un like si cette vidéo vous a plu ou aidé partager cette vidéo me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine à plus pour une nouvelle vidéo allez ciao